Bonjour et bienvenue dans la seconde partie de notre émission La Réussite sur le thème l'intelligence financière. Nous avions dit que toute entreprise aboutit au gain de l'argent, mais lorsqu'on gagne de l'argent, on a besoin de gérer cet argent. Gérer cet argent, pas en étant peindre, mais gérer cet argent tel que l'argent puisse nous faire aboutir, n'est-ce pas, nos différents objectifs que nous nous fixons pour atteindre justement la réussite, la réussite dans la vie. On avait déjà expliqué le fait que la réussite dans la vie veut que l'on ait son succès en partagant le bonheur qu'il retrouve dans ce succès avec les autres. Alors, l'on comprendra difficilement que je dise que ce ne serait pas une bonne chose d'être généreux. Non, je ne dis pas de ne pas être généreux. Je dis qu'il faut savoir gérer son argent. Il ne faut pas parce que j'ai gagné aujourd'hui une somme donnée que je dois me jeter dans des dépenses sans contrôle. Je dois toujours avoir à l'idée mon objectif que je me suis fixé dans dix ans, dans cinq ans, dans quatre ans, pas, car ces objectifs-là nous obligent à adopter justement certaines attitudes aujourd'hui. Si je perds de vue un tout petit peu, une petite minute ces objectifs de dix ans ou de cinq ans, j'aurai du mal à les atteindre car chaque jour je poserai des actes qui vont biaiser vis-à-vis de ces objectifs-là. C'est pourquoi nous devons faire attention à ce que nous dépensons. Nous devons faire attention à la façon dont nous utilisons notre argent. Un de mes mentors disait, les êtres humains, on a deux catégories. On a ceux qui vivent pour manger et nous avons ceux aussi qui mangent pour vivre. Ceux qui vivent pour manger sont justement ceux-là qui quand ils donnent de l'argent ne pensent qu'à dépenser. Ha ! Je l'ai gagné. Qu'est-ce que je n'ai pas dans ma chambre ? Je dois avoir un DVD. Je dois avoir un second DVD. Je dois avoir une radio. Je dois avoir tout ceci. Mon portable est vieux. Je dois acheter un nouveau. Mon portable n'est pas celui de la mode. Je dois acheter. C'est des blablabla qui viennent de la tête comme ça. C'est ceux-là qui mangent, qui ne vivent que pour manger ça. C'est la catégorie de ceux qui vivent pour manger. Ceux qui mangent pour vivre, n'étoutez pas ce que manger est une condition pour vivre. Ils n'auraient pas mangé. Voilà. C'est-à-dire qu'ils ont des objectifs clairs dans leur vie. Ils savent qu'ils doivent aboutir à quelque chose dans leur voyage. Alors pour cette raison, vous verrez que ces derniers-là, quand ils gagnent de l'argent, chaque fois, ils pensent à leur objectif. Voilà un moment pour que je puisse me renforcer dans mon estime, me renforcer dans ma capacité, me renforcer dans les atouts, n'est-ce pas ? Les atouts qui vont me permettre d'atteindre mon objectif. Parce que l'argent qui rentre te donne une nouvelle capacité. L'argent qui rentre te donne un nouveau pouvoir. L'argent qui rentre te permet de faire un nouveau pas vers, n'est-ce pas, ton objectif. À ce moment-là, tu verras que si tu as de cette pensée, si tu as de cette pensée, ça te permettra de manger justement pour vivre. Ça veut dire que tu n'achèteras quelque chose que lorsque c'est nécessaire. Tu ne vas plus acheter parce qu'il y en a. On n'achète pas parce qu'il y en a. Mon ami, il y en a chez toi. Mais ne pense pas qu'à côté, il n'y en a pas. Si tu veux être celui-là qui va créer du bonheur autour de soi, ce n'est pas comme ça que tu dois dépenser, s'il te plaît. Si tu veux créer autour de toi, toi-même, du bonheur, tu ne dois pas penser de cette manière. Tu ne dois pas fonctionner de cette manière. Tu ne dois pas fonctionner de la manière où lorsque l'argent rentre, tu ne fais que dépenser. Tu dois plutôt fonctionner autrement. Lorsque l'argent rentre, c'est un atout pour atteindre ton objectif. C'est un atout pour faire un autre pas supplémentaire. C'est un atout pour que tu puisses avancer davantage dans l'accomplissement de ces différents objectifs. Je n'en aurai jamais assez de parler des objectifs. Car une vie sans objectif est une vie inutile. Une vie sans objectif est une vie totalement vide. Une vie sans objectif est une vie sans réussite. Alors, s'il vous plaît, si nous voulons atteindre la réussite, nous sommes obligés de nous fixer des objectifs, nous sommes obligés de nous donner des missions. Et ces missions-là, nous obligerons, n'est-ce pas, à avoir une attitude vis-à-vis de nos dépenses. Ces missions-là, nous obligerons à avoir une attitude vis-à-vis de la façon dont nous sortons notre argent. Et ça nous donnera des attitudes vis-à-vis des camps auxquels nous avons assez d'argent. Quand nous gagnons de l'argent, c'est pour plutôt renforcer, se conforter, augmenter notre liberté, notre champ d'action par rapport aux réussites que nous nous sommes fixés. Voilà ce qu'il faut retenir dans ce cadre-là. J'aimerais, avant qu'on ne quitte ce thème, pour entamer des thèmes encore plus importants dans le parcours de la réussite ou bien dans le voyage pour la réussite, j'aimerais partager un petit secret avec vous. Tenez-vous bien, Dieu n'est pas injuste quand il fait de certains les détenteurs de l'argent. Moi, je ne les appelle pas les riches. Ce sont les détenteurs de l'argent. Et quand il fait des autres les non-détenteurs de cet argent. Quand il fait détenteur d'argent, c'est que cet argent était assigné à votre communauté. Cet argent était assigné à votre famille. Elle est assignée à votre congrégation. Elle est assignée à votre village. Elle est assignée à votre ville, à votre pays, à votre continent. C'est assigné au monde. Mais on t'a fait dépositaire de cet argent. Quitte à toi de l'utiliser en bonne échéance. Donc ne le gaspille pas s'il te plaît. Il a dit quelque part, il n'aime pas les gaspilleurs. Je ne voudrais pas qu'ils te placent parmi ceux qu'ils n'aiment pas. Gagnons l'argent pour nous faire aimer par Dieu. Il est sûr et certain que lorsque l'on a des objectifs, alors l'on dépensera avec mesure. Mais sans objectif, l'on dépensera toujours avec des mesures. Avec les objectifs, on mangera pour vivre. Mais sans objectif, on vivra pour manger. Un bon entendeur. Salut. A très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada 1 1